Hi! Salut! J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te présenter l'épisode avec ce beau soleil. Mon Dieu, je ne suis même pas capable de regarder ma caméra, mais c'était une entrevue super inspirante avec Vayu. On a parlé un peu de ses débuts, comment elle a commencé le yoga, son côté extrémiste. C'était vraiment intéressant. On a parlé entre autres de l'alcool, si c'est un sujet qui t'intéresse. On a parlé des prises de conscience, qu'on a fait l'évolution à travers l'enseignement du yoga. Et je te laisse découvrir le reste. C'est le fun de garder des surprises également. Donc, laisse-toi porter par ce petit flot-là, magique et inspirant. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de contenu. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à faire un pouce bleu. Si ça t'intéresse et que tu débutes le yoga, tu as toujours l'option d'aller télécharger. Mon Dieu, j'en plaire tellement qu'il fait soleil dehors. Tu as toujours l'option d'aller télécharger ton e-book « Été 7 jours d'essais gratuits » sur ma plateforme en ligne. Bonne écoute! Donc, salut Vayu! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci d'être sur mon podcast. Tu es la première invitée, en fait. Yeah! Pour de vrai! Ça fait que je brise la glace. Ouais, ouais. Tu étais celle qui avait la première disponibilité. Ça fait que bienvenue sur mon podcast. Ça fait que j'ai bien hâte d'en connaître plus sur toi. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer, bien, en fait, vu qu'il y a un podcast plus axé sur les enseignants, les enseignantes de yoga, bien, ça fait combien de temps que tu enseignes? Comment ça a commencé, en fait? C'est vraiment drôle. J'ai essayé de faire une histoire courte. On a le temps. Sur le podcast, tu peux parler. Parce que j'aime raconter vraiment l'histoire complète. Ça fait votre vie. Ça fait... J'avais 25. Bien, que je pratique le yoga, ça fait 6 ans. Que je l'enseigne, ça fait 5 ans. Mais l'histoire est drôle parce qu'avant que je découvre le yoga, j'avais une vie assez... Comment je pourrais dire ça? Ça fait que, tu sais, j'aimais beaucoup. J'étais une fille de party. OK? Je faisais vraiment beaucoup le party. Puis, j'étais beaucoup dans les excès. Quelqu'un d'assez extrémiste. Puis, je me rappelle souvent, les gens étaient comme, « Ah, tu aimerais ça le yoga? Tu devrais essayer ça. » Puis, tu sais, je n'étais pas quelqu'un d'active nécessairement. Puis, comme ça, je me suis réveillée un jour. Puis, il y a une petite voix qui m'a dit, « Hé, fais donc du yoga. » Puis, je suis allée m'inscrire à côté, au centre. J'ai pris le premier mois. « First of all, mon premier cours de yoga... » C'est où? À Montréal? À Montréal. Ça s'appelait Yoga Lounge. OK. J'ai fait le cours. Puis là, c'est sûr, j'étais perdue, là. Puis, j'ai fait un tout-niveau. Puis, là, elle parle du chien. Comme moi, je n'avais aucune, aucune... Je ne connaissais pas le langage. Bien. Puis là, à la fin, elle est comme, « Hé, mais tu es quand même bonne. » Puis là, je suis comme, « Ah, je n'étais pas pire. » Tu sais, pour une débutante, débutante, je n'étais pas pire. Puis, mon premier shavasana, j'ai pleuré. Ah, oui. Puis, genre, moi, je ne suis pas une fille qui pleure dans la vie. Fait que j'étais comme, « Hé, comment ça que je fais de l'exercice? » Puis, comme, je pleure après. Genre, tu sais, comme, je ne catchais pas parce que c'était du yoga chaud. Fait que, tu sais, pour moi, c'était encore... Oui, il y a ça encore un peu comme plus un entraînement, c'est ça. Corporel. Puis, pour moi, je pense que c'était une bonne façon de rentrer dans cet univers parce que je pense que si j'aurais été dans la partie plus isotérique, j'aurais moins embarqué. Oui. Fait que, oui, le fait que c'était comme intense puis qu'après, c'était comme, mais pourquoi on pleure dans un shavasana? Puis, après, c'est arrivé quelques fois. Tout pour dire, c'est que j'ai fait le premier cours, je me suis inscrite puis je faisais quatre fois, des fois, quatre fois par jour du yoga. Oh, wow, OK. Fait que ça l'a... Fait que c'était encore dans ton extrait. Oui, c'était ça. Oui. Mais, pourquoi je raconte de ma vie d'avant? Parce que la transition de qui j'étais avant, que j'ai encore des particules à comprendre, je ne dis pas que c'est complètement effacé, la transition s'est faite tellement smooth dans le sens que je disais... Mes amis m'appelaient comme, « Ah, tu veux-tu faire le party? » Puis, j'étais comme, « Oh, non, j'ai un cours à 7 heures. » Fait que, tranquillement, je choisissais de... Comme, je préfère faire du yoga parce que quand je faisais du yoga hangover, parce que je l'ai fait au début, je suis comme, « Ben oui, je peux sortir puis juste amène mon cadran. » Je suis comme, « OK, je me sens vraiment pas bien pratiquée quand j'ai pas bien dormi, quand j'ai consommé. » Donc, ça s'est vraiment fait tranquillement. Après un mois, je suis comme, « Je veux être prof de yoga. » Tu sais, c'est vraiment... C'était tellement random, là, tout ça. C'est comme, ça venait vraiment... « Je veux être prof de yoga. » Puis, ben, c'est ça. Après, ça s'est fait. Mais ça a été vraiment powerful. Puis, c'est pas une histoire... Tu sais, comme, mon histoire du yoga, tu sais, il y en a qui disent, « Le yoga, ça change ta vie. » Mais moi, pour de vrai, ça a changé ma vie. C'est pas pour juste faire du... Tu sais, comme, des fois, il y a un peu trop de fla-fla dans cet univers, mais, genre, moi, ça a vraiment changé ma vie à transitionner, dans... Ouais, dans une écoute corporelle, on m'avait jamais enseigné de « Écoute ton corps. » Non, c'est ça. Puis, tu sais, à la base, si quelqu'un dirait, « OK, tout le monde, on va faire un cours pour écouter votre corps », je veux dire, il y a peut-être pas grand monde qui va être attiré pour venir voir. Fait que, c'est ça, des fois, tu sais, qu'il y a certaines personnes qui sont comme, « Ah, le yoga, il est dénaturé. » Mais non, je pense que n'importe quelle forme de yoga, tant que la porte, c'est une porte d'entrée pour une écoute de soi, aussi minime soit-elle, je trouve que c'est déjà comme une bonne avancée. C'est déjà une bonne avancée. Exact. Tu l'as bien dit, du côté dénaturé, c'est... Ouais, je pense pas que j'aurais embarqué si... J'aimais le fait, exemple, du yoga show, qu'il y avait une intensité. Puis, tu sais, un moment que j'étais comme, « Mon corps va lâcher, mon corps va lâcher. » Puis, comme, mon shavasana était vraiment comme du surrender. Ah ouais. Genre, j'ai tellement forcé que comme... Là, c'est sûr, ma pratique a changé. J'ai plus la même énergie qu'avant. J'avais un petit peu plus de douceur. Mais, j'aimais comme les deux, disons, polarités de comme intense puis boum, relâchement. C'est drôle parce qu'on dirait que ton histoire ressemble un peu à la mienne. Moi aussi, dans mon passé, j'étais beaucoup... J'ai eu une phase assez intense. Puis, justement, je me tenais tout le temps dans les extrêmes. Puis, à un moment donné, un psychologue m'avait dit, « Tu tiens toujours dans les extrêmes parce que t'as peur de voir t'es qui dans ton équilibre, en fait. Tu te fuis, tu sais. » Puis, quand il m'avait dit « Sof, là, je sais pas, 7-8 ans, je fais comme... Non. » Tu sais, pas rapport. Puis, finalement, c'est ça. Moi, j'ai commencé le yoga pour me sentir plus en voyage. Je fais comme, un jour, je vais aller en voyage puis je vais pour renseigner du yoga. Fait que... Je vais commencer ça. Mais c'était comme... J'avais même pas dans l'idée que ce serait ma profession principale. Oui. Non. Je comprends. Oui. Puis, moi aussi, avec le temps, au début, c'était vraiment plus comme... On dirait, c'était plus axé sur l'apparence. Je voulais comme sculpter mon corps. Je voulais rester en shape. Puis, maintenant, ma pratique de yoga, c'est comme 20 minutes le matin. Puis, c'est vraiment... Des fois, ça peut être juste que je fais des ronds puis je regarde mes mains jusqu'à roule. Je suis en fluidité. Tu sais comme... Mais de juste bouger. Bouger. Exactement. Juste... Tu sais, ça peut être des rotations puis je le vois... J'enjoye plus. Avant, le yoga doux, ça m'amenait pas grand-chose. Puis, maintenant, dans ma pratique qui est beaucoup plus... Je dirais... Même des fois subtile, je vois comment juste faire des rotations ici de la nuque. Je suis comme... Oh my God! Je capote! Tu sais, juste... Ouais, plus dans la simplicité. Mais c'est des phases aussi. Ouais. Tu sais, ça... Ouais. Puis, est-ce que ton enseignement... Bien, ton enseignement a dû évoluer aussi avec la personne. Tu sais, comme tu as évolué au cours des années. Fait que... Est-ce que, au début... Mettons, tes premiers cours de yoga, est-ce que t'étais comme stressée? Est-ce que t'étais plus comme... OK, je vais enseigner ce que j'ai vécu, donc quelque chose de plus intense. Puis, est-ce que maintenant ta pratique... Parce que là, je te suis sur les réseaux sociaux, c'est rendu vraiment plus... plus fluide, plus sensuelle. Je trouve que c'est vraiment beau. Merci. En fait, ma pratique... Bien, j'ai réalisé... On réalise très vite quand on enseigne que même si t'es... T'as une bonne pratique, entre guillemets, parce que des fois, t'es comme bonne pratique, que ça veut dire que tu fais toutes les postures. Non. Mais quand t'as une pratique donc rigoureuse, puis tu enseignes, t'as beau être un super bon élève, mais l'enseignement... Tu sais, la pédagogie, tout ça, c'est un autre... C'est un autre domaine. Fait que ça, ça m'avait frappée de... Oh my God, pourquoi j'arrive pas à décortiquer une posture? J'arrive pas à bien l'expliquer. Fait que c'est vraiment de développer mon... La façon que je communique. Le côté verbal, ça a été mon plus grand challenge, je peux dire. T'es de comme... Bien, juste genre... Mets ta main là, lève ton... Lève tes hanches. Tu sais, je pensais que c'était aussi simple que ça, mais quand on se met dans la peau, dans le sens que peut-être mon corps, il catchait vite les postures, tu sais, j'avais fait de la danse avant, puis j'avais quand même une certaine conscience corporelle, mais comme si tu t'enseignes aux débutants, débutantes, que disons, il fait aucun exercice puis qu'il commence. Fait que c'était de me mettre dans la peau du débutant que j'avais de la misère parce que j'avais aussi une flexibilité naturelle. Je me disais, mais voyons là, tu comme... Puis là, au début, je me disais... Tu lèves là, ta jambe! Ouais, lèves là, ta jambe! C'est comme non, 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 non! Fait que là, c'est... Ah! Puis j'ai remarqué, exemple, les élèves que... Dans ma co-op, disons, qui avaient... étaient plus challengés par certaines postures, arrivaient à enseigner mieux, beaucoup mieux que moi parce que, justement, comme ils vivaient. Fait qu'au début, j'étais comme... Ah! Je vais enseigner des postures difficiles, mais non. Fait que ça a été vraiment dans des débutants puis tranquillement, quand j'ai poigné la twist du langage, c'est sûr que j'ai trippé... Je suis prof de vignes à ça puis c'est ça que j'ai vraiment aimé. Puis après, j'ai poigné un... Ça fait un an que je suis comme... Ah! Je vais être honnête, je suis comme... Je suis ta amie du yoga. Je comprends. OK. Puis, tu sais, c'est un... Qu'est-ce que tu as amnes un peu? Il y a comme une certaine rigidité puis je trouve que ça reste encore beaucoup dans l'homme. Tu sais, c'est quand même très, tu sais, patriarcal. Puis, ça laisse moins de place à la femme. Surtout, tu sais, je trouve que quand on fouille dans l'histoire, c'est pour ça... Exemple, moi, quand je vais enseigner, au début, je trippais full comme sur le côté plus traditionnel, même philosophique. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ça... Ça... Ça m'appelait plus autant. Fait que... Tu sais ça, je suis allée plus dans une saveur qui m'a aidée quand j'ai commencé à faire du pole dancing. Ouais. Puis, je remarquais que dans plein de mouvements de... Au fond, je fais du pole exotique parce que le pole dancing, c'est plus des acrobaties puis le pole exotique, c'est des chorégraphies inspirées, par exemple, des danseuses nues. Fait que, on fait ça. Puis, il y avait plein de mouvements que je suis comme, hé, c'est du yoga! Oui, vraiment! C'est du yoga! Hé, on fait ça dans le yoga! Du yoga, mais comme aérien un peu. Puis là, c'est comme... Là, c'est comme, OK, bien... Genre, je l'ai fouillé puis ça existait déjà, le yoga sensuel. Puis ça me parle... En ce moment, c'est ce qui me parle. Garder, oui, le côté yogique, mais en ramenant peut-être une saveur plus innovatrice. Ouais, innovatrice qui, tu sais, actuelle. Exact! Puis surtout dans le sens comme... Parce que, tu sais, il y a le respect de la tradition, OK? Comme, oui, c'est important de respecter la tradition, mais, tu sais, la terre, elle ne vibre pas de la même façon qu'il y a, disons, mille ans. Fait que, tu sais, c'est aussi de comme... C'est pas de dénaturer qu'on veut, mais oui, je respecte, mais on est rendu ailleurs. Puis sans prétention, ça va être autre chose dans mille ans aussi, tu sais. Ça m'avait frappée quand j'ai pris une de mes formations au Shivananda. Tu sais, c'est vraiment très, très, très traditionnel. Là-bas, tu vis vraiment... C'est-tu moi qui fais des visites? Ah non, c'est toi. On entend ta construction. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'avait frappée. Je me disais, tu sais, c'est le fun d'expérimenter pendant 30 jours vraiment la tradition, tradition. Mais pourquoi on reste, c'est justement stocké dans les livres? Tu sais, moi aussi, je pourrais écrire un livre puis découvrir des nouvelles avancées. Puis je veux pas que dans 100 ans, le monde fasse comme... On fait juste qu'est-ce qu'elle, selon sa réalité, elle a dit que c'est correct. Non. Continuer à vous poser des questions puis amener des nouveaux raisonnements puis de nouvelles façons de communiquer avec vous-même puis avec les autres puis... C'est ça. Exactement. Il y a un certain avancement qui se crée là-dedans puis c'est ça, de pas rester stiqué comme à une forme. Exact. Puis il y a rien qu'exemple. Moi, au début, c'était comme, OK, c'est bien, j'apprends beaucoup de yoga, mais ça me dérangeait de répéter ce que quelqu'un disait. C'est comme aussi mon esprit rebelle puis je détiens pas la vérité ultime non plus. Je pense pas que ce que je dis est meilleur que l'autre, mais ce que je dis dans mes cours, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que je ressens. Puis c'est... En fait, je vais inviter la personne à aller dans ce même chemin-là, mais pas... Puis je le dis dans mes cours de yoga sensuel, je guide, je monte la base, mais comme, toujours trouve ta sauce là-dedans. Comme, vas-y. Puis je guide parce que je sais que c'est pas... Tu peux pas arriver puis dire comme, OK, là, on fait ça, ferme tes yeux, mais aussi comme tu le fais, beaucoup de gens ont besoin d'une certaine guidance. C'est d'un encadrement. Donc je le donne là, mais je veux pas du copie-coller. Fait que j'ai vraiment de la misère avec ça, du copie-coller. Mais on a aussi besoin d'un certain copie-coller pour maintenir une certaine tradition, un respect, que ce soit du yoga ou comme dans certaines médecines chinoises. Tu sais, je démonise pas le côté traditionnel. C'est comme si la tradition, c'est comme la base. C'est à partir de là, on peut vraiment expérimenter, faire comme ça. J'ai joué comme ça, comme ça. Puis en fait, la seule chose qu'on peut enseigner, je pense, c'est sa propre vérité puis on est tous uniques. Fait que c'est pour ça que c'est beau, tu sais, qu'il y ait autant de profs, autant de couleurs, autant... C'est ça. Puis souvent, je me sentais un peu comme la rebelle des yogis parce que je suis comme, ah, pourquoi je fais pas ce que les autres yogis font? Puis je me sentais des fois un peu imposteurs. Mais après, j'étais comme, non, ça, c'est comme ça que je suis. Puis je l'ai fait, je l'ai fait quand j'ai commencé le yoga. Quand il y a eu la transition, au début, il était douce, mais après, quand je suis devenue, quand j'ai commencé ma formation, j'ai fait vraiment un 360. J'ai arrêté de consommer même de l'alcool pendant deux ans. J'ai coupé des amitiés. Je me réveillais à 5 heures du matin pour méditer. Fait que j'ai juste commencé à rentrer dans un autre moule. Exact. Mais tu sais, il fallait que j'aille là-dedans pour ensuite m'en rendre compte. Oui, oui, oui. Fait que je suis allée dans un autre extrême de comme étudier yoga. Je pratiquais comme ça se peut pas, là, tu sais, comme par contre, j'ai vraiment vu mon corps se transformer. Il y a vraiment quelque chose de magique quand tu as une pratique assez, disons, je n'ai pas le mot rigoureux, mais assez... Je pense que c'est la constance, la clé. La constance. Puis tu sais, un bond de une heure par jour 4 à 5 fois semaine, crois-moi, ton corps se transforme. Fait qu'il y avait ça aussi de comme, oh my God, je vais loin. Hein, je suis forte, je peux tenir ça. C'est... Le fitness, non plus, il faut pas démonitiser... C'est ça? Démoner, comme? Ouais. Je sais pas si ça se dit. Ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose de profond aussi quand ton corps se transforme, quand les muscles se créent un tonus. Mais à comprendre comment ton corps fonctionne, comment... Exact. Fait que je suis vraiment allée dans un opposé. Puis après, ça m'a pris un bon comme un an après la formation. J'étais comme, oh my God, je suis bien poignée. C'est bien rigide. Je pense que... Je pense qu'on est toujours en train de se mettre dans des... dans des nouvelles causes. Mais qui viennent, c'est ça, un moment où est-ce qu'on fait une prise de conscience qu'on se fait, OK, OK, je suis dans une... Je vais changer... Je vais changer de réalité. Puis là, on devient dans une case. OK, je vais changer de réalité. Oui. Je pense que c'est ça l'évolution. C'est ça. C'est juste... Mais j'avais besoin de casser, de fermer certaines bêtes. Puis là, j'ai reparlé à d'autres amis, je me suis excusée. J'ai recommencé à boire de l'alcool, mais c'est vraiment plus la même relation qu'avant. Maintenant, je vais boire, exemple, un verre. Parce que je vais pas boire un shot, j'aime plus ça, les shots. Je le faisais pour être saoul. Je vais prendre un cocktail que j'aime, qui goûte bon. Tu sais, tout ça... Mais c'est ça. Fait que des fois, t'as besoin de couper, de faire un temps de pause puis de revenir tranquillement. Tu sais, j'avais peur que si je parlais, je sais, je reparlais à mes anciennes amis, que j'allais retomber dans mes mauvaises habitudes. Oui, je comprends. Parce que c'est ça le challenge. C'est tellement facile d'aller te cacher dans une grotte. C'est tellement facile d'arrêter de tout couper puis de vivre dans ton petit monde. Mais genre, reviens dans le monde, puis ça a été mon plus grand défi genre quand je suis retournée dans un bar. Comment ça s'est passé? J'ai revu mes amis puis je suis allée dans un bar puis j'étais encore dans mon... Je ne buvais pas. Je voulais continuer. Je voulais recommencer à boire mais comme... Je n'étais pas sûre. J'avais peur de comme... Oh, je vais me saouler. Puis tu sais. Je ne dis pas que je ne me saoule plus mais c'est juste plus pareil. C'est plus pareil. Oui, c'est ça. C'est pareil parce que c'est le moment. C'est pas... C'est pas l'intention derrière de se saouler. C'est juste que tu t'es laissée portée par le moment. C'est ça. Puis quand j'étais à un bar puis de un, j'ai réalisé que je pouvais être aussi drôle, aussi folle, aussi moi, sans alcool puis je suis comme... Hé! Je suis quand même... OK, mais genre... Ça va, tu sais. Parce que des fois, on se prend... Je sais qu'on s'en va un peu du sujet là mais tu sais. Je pense que des fois, comme avec l'alcool, on pense que... Bien, c'est normalisé. C'est normal. On normalise ça. On voit d'un jeune âge. C'est spécial, hein? C'est spécial parce que tu sais, d'un sens, c'est un peu comme du poison qu'on se met dans le corps. Tu sais, mettons qu'on le met en conscience, là, c'est pas quelque chose qui est normal de boire de l'alcool dans la vie. Je pense que c'est supposé d'être plus, mettons, quand on était malade ou des choses comme ça pour aider certaines choses dans ton corps mais je pense pas que c'était pour boire comme ça sur une base normale et régulière. Exactement. L'alcool. Puis après, ce qui m'a fait réaliser, c'est que souvent, beaucoup de jeunes, dont moi, j'aimais qui j'étais dans l'alcool. Hum! Comme beaucoup moins gênée, plus audacieuse, plus sociale. On s'attachait à cette personnalité. Je m'attachais à parler dans le jeu. Je m'attachais à cette personnalité. Donc, j'ai construit cette personnalité comme si j'avais 15 ans. Fait que là, je suis plus drôle quand je bois. Fait que, après, tout le monde voit. C'est normal que tu ne vois pas que tu es plate. Moi, j'ai pensé par cette peur-là. La peur d'être plate. C'est pour ça que je vivais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je suis encore jeune, mais plus jeune. Ouais. J'avais peur de perdre justement cette espèce de spontanéité-là drôle un peu que j'ose dire n'importe quoi parce que, pour moi, ça a du sens. Puis, c'est ça. Le fait d'arrêter l'alcool, ça m'a fait comprendre que, OK, dans le fond, l'alcool, ça fluidifie notre être, mais de façon temporaire tandis que le yoga, ça le fait de façon que si tu continues à le pratiquer, tu restes toujours là-dedans. tu restes toujours un peu comme « Hey, tu sais quoi, je suis bien, je suis bien dans moi, je suis bien dans mon corps. » Fait que c'est le fun dans le fond, c'est comme toujours un peu sur l'alcool. Non, mais c'est comme... C'est vrai, t'as toujours ce high-là. C'est tellement vrai. Au lieu de trouver comme un plaisir éphémère où tu m'as, en fait, je buvais, c'est pour remplir un vide. Fait que juste le fait de quand je suis retournée dans un bar pour dire « OK, bien, j'étais avec mes amis et je me rappelle la première fois, je n'ai pas bu, mais la première fois, je me suis dit « Oh my God, OK, je suis aussi drôle puis je suis sociable puis je ne suis pas gênée dans la vraie vie en général. » Puis ça m'a juste confirmé que je n'avais pas besoin de... Mais je suis quand même chanceuse parce que je sais que beaucoup de gens sont vraiment comme plus poignés quand ils ne boivent pas puis ça leur prend plus de temps. Fait que je trouve que c'est aussi un trait de personnalité qui m'avantage, le fait que, tu sais, je n'ai pas de gêne plutôt trop, trop. Je pense que tout le monde peut atteindre un peu ce niveau-là. Peut-être pas d'être extrêmement extraverti, mais d'avoir un certain bien-être qui fait qu'ils se sentent bien de s'exprimer tels qu'ils sont. Il y en a qui vont peut-être s'exprimer plus dans le silence, il y en a qui vont s'exprimer, qui vont prendre beaucoup de place, mais juste qu'ils soient bien. Au lieu d'être toutes là autour du bord avec leur bière, personne n'ose bouger, parler ou aller danser. Ça prend plus de monde qui font comme, je suis gênée, mais je vais danser la première danse puis après ça, tu sais. Oui! J'aime comment tu l'expliques, surtout quand tu as dit qu'on peut s'exprimer dans le silence parce qu'on pense que l'expression, c'est toute la flamboyance puis les couleurs. Oui, c'est un type d'expression qui va peut-être à un type de personnalité, mais après ça, tu sais, c'est vrai que j'aime quand tu dis silence, je veux dire, s'exprimer dans le silence, ça devient vraiment comme une force tranquille. Hum hum! Il y a tellement de choses qu'on peut se ressentir. Je veux dire, c'est quand même très fort le silence. Je m'imagine regarder mon chum dans les yeux pendant une minute sans parler, ça peut devenir vraiment fort. Oui! Puis le silence peut même être violent. Oui! Tu sais, comme dans le sens, des fois, si tu es habitué à te chicaner, comme tu cries, mais si la personne ne dit rien, ouf! OK, c'est pire, là! Pourquoi tu es en silence? Parle-moi! Arrête de m'ignorer! Il y a quelque chose! C'est ça! Fait que non, le silence, c'est assez puissant dans tous les sens. Vraiment! Attends, je vais regarder ma petite liste de questions. Bon! Oui! Hum! Hum! Ce serait quoi les prises de conscience les plus importantes, mettons, que tu as faites? Tu sais, là, on a parlé de l'alcool, on a parlé... Mettons, je ne sais pas, dans les deux dernières années, parce que, tu sais, il y a eu le début, mais après ça, j'imagine, t'as sorti de la rigidité du fait, OK, je suis un youbie, donc je mange comme ci, je me comporte comme ça, je fais ci, je fais ça, on s'est lié à ma année. C'était beaucoup au niveau de la nourriture, moi, que ça s'est... À un moment donné, j'essayais tellement, tu sais, d'être vegan, puis tout ça, puis ça me donnait vraiment des mots de ventre, puis je me suis rendue compte, OK, attends, je suis capable d'écouter mon corps, je vais juste manger ce qu'il y a besoin, puis je vais arrêter de me taper dessus. Mettons, ça a été une de mes grosses révélations de la nourriture. Mais toi, mettons, qu'est-ce que ça a été après que tu as réalisé l'alcool, puis après que tu as sorti un peu du moule, du yoga? Genre, je peux te dire que j'ai quand même beaucoup de prises de conscience. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, puis des fois... C'est vrai qu'il y en a toujours un peu en continu. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup en continu, mais... Comme une prise de conscience qui m'était venue une fois, c'était que j'étais attachée à mon image. Puis, l'affaire, c'est que oui, je m'en fous, comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de choses, les gens pensent que je m'en fous de plein d'affaires, puis que je suis libre. Comme, oui, mais il y a certaines choses encore que je garde, tu sais, je ne suis pas un humain libéré. Je ne pense pas qu'on peut être libéré à 100 % toujours. Parce que tu peux être libéré pendant un moment, puis là, disons, il y a une nouvelle peur qui arrive, il y a quelque chose qui te trigger, puis là, tu es comme, ouf, tu recules. Et puis non, tu sais, je peux être libéré dans certains moments, mais en constance, tu sais, je ne vais pas non plus dire des belles paroles, puis ce qui n'est pas. Mais je te dirais que, ouais, le fait que, que j'ai eu comme message de, que j'étais attachée à mon image, et que, ce n'est pas que l'image, ce n'est pas importante. L'image, il y a une certaine importance, mais des fois, il faut lâcher prise sur l'image. Ouais. C'est ça l'affaire. Tu sais, ce n'est pas que c'est comme, oh, on s'en fout. Il y a des moments que tu dois dire, on s'en fout. Oui. Puis, quand je dis image, c'est autant de, mon image à moi, autant de, tu sais, comme exemple, de comment les choses ont l'air, tu sais, j'ai des toques, tu sais, comme chez moi, là, je suis chez mon chum, puis c'est pas propre comme je voudrais, puis c'est encore en rapport à l'image. Tu sais, je suis très... C'est comme un besoin de perfection, un peu. Oui, oui, mais c'est ça, puis je vais l'imposer beaucoup, ou à moi, ou aux autres. Ça fait que ça, c'est, je dirais, mon petit côté un peu, tu sais, ténébreux, tu sais, on a tout notre petit côté où est-ce que, tu sais, qu'on ne monte pas nécessairement sur Instagram puis qu'on ne parle pas, mais tu sais, j'ai ce côté qui est très... Bien non, c'est comme ça, tu sais, il faut que ça soit de même. Puis de lâcher prise, ça... Ça me demande... Des fois, il faut que je lâche prise parce que ça me rende trop dedans. Ça prend trop d'importance dans ta journée. Ça prend trop d'importance puis ça peut être aussi anodin de comme le bibelot est mal placé. Mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. OK. Ça fait que des trucs de même. Ça fait que, ouais, juste... Ouais, l'image... Puis je reviens encore, on dirait que je fais juste revenir là-dessus, mais ça m'a fait réaliser que j'avais arrêté de consommer de la drogue parce que c'était pas... Parce que quand j'ai commencé le yoga, bien, c'est pas bon pour ton corps. Ouais. Donc, je pensais que j'arrêtais la drogue parce que c'est pas bon pour ton corps. Ah, je comprends. En faisant plus de recherches, j'ai découvert que... Non, j'ai pas arrêté la drogue parce que c'est pas bon pour mon corps. Oui, c'est pas bon pour mon corps, mais quand on fouille, quand on épluche l'oignon, j'avais arrêté parce que c'était pas bon pour mon image. Ah! Mon image de yogi. Je comprends. Fait que tu sais, des fois, on se donne des petites raisons qu'on reste en surface, que c'est vrai que c'est pas bon pour ton corps, mais c'était pas ça la vraie, vraie, vraie raison. C'est ce que je me suis dit pour juste... C'est la raison de surface qu'on voyait. C'est comme la première petite tâche à nettoyer. Puis après ça, quand tu continues à rester là-dedans, tu t'en compter. C'est ça. Fait que tu sais, l'image... Puis même des fois, je vais dire, je trouve que je suis trop dans cette image sensuelle. On va me mettre de la boue puis on va faire... Comme je suis capable de aussi rester dans l'image, je suis capable aussi de me la défaire. Mais tu sais, quand je suis là, je suis vraiment comme... Je suis un peu comme obsessive, ce petit côté-là. Tu crois que c'est une obsession? Oui. C'est de l'intensité. L'intensité. Tu te donnes au moment. Oui. Je trouve que c'est quelque chose de très beau, tu sais, que de se donner entièrement à quelque chose ou à soi-même. À quelque chose. À quelqu'un. Ça peut être quelque chose. Oui. Mais le lâcher-prise, après, c'est comme l'ultime guérison. Dans le sens que, oui, je donne, mais quand ça devient trop puis que je ne suis pas bien, parce que je ne suis pas toujours bien là-dedans, comme lâcher-prise. Mais c'est tellement facile de checker mon petit mouvement de doigt, lâcher-prise, mais ce n'est pas aussi facile de même. Puis ce n'est pas genre que tu tombes puis tu t'envoles, lâcher-prise. Souvent, c'est comme... Ce n'est pas comme quand on le voit dans les cartes oracles, genre, lâcher-prise, puis là, tu vois un ange et une... Ce n'est pas de même. C'est comme... Oh! Maintenant, je suis en lâcher-prise. Oui. À la fin, c'est de même, mais au début, quand tu lâches, quand tu es en train de lâcher-prise, c'est comme... Oh! Je ne vais pas lâcher! Oui! Bien, c'est drôle parce qu'hier, sur mon Instagram, justement, j'ai compté un peu ma prise de conscience. Je suis en train de marcher, tu sais, puis on dirait que je suis un peu inconsciente des fois. Je vois qu'il va peut-être mouiller, mais dans ma tête, il fait gros soleil. Fait que je marche puis je me rends vraiment dans le bois puis je suis comme... La vie est belle! Puis je marche! Puis à un moment donné, gros orage de fou, là! Là, je me dis... Je vais être en dessous d'un arbre pendant ce temps-là puis là, je me dis... Oh my God! J'ai choisi le spot que je ne me fais pas mouiller, tu sais! Puis je me disais si je ne bouge plus, mettons que je reste comme ça, je ne me fais pas mouiller, mais à un moment donné, il y en a trop d'eau sur l'arbre, tu comprends? Fait que ça se fait à me dégoûter dessus puis là, je me dis... OK, je pensais que j'avais compris le fait d'être à la bonne place au bon moment, mais dans le fond, être à la bonne place au bon moment, c'est aussi, bien, se laisser vivre l'expérience à fond. Fait que là, tu n'auras pas le choix de sortir de ton trou puis de marcher en toute l'eau, là! T'avais comme... T'étais restée figée! Parce que t'étais comme... Ah bien, si je reste de même... Bien, j'étais à bonne place! Je ne suis pas... Fait que là, je me suis mis à marcher en-dessous de l'eau, là! Là, je ne pouvais plus marcher avec mes gougounes, il y avait trop d'eau, j'ai enlevé mes gougounes! J'étais nu-piede, tu sais! Puis là, j'ai sorti du bois, je suis rendue dans une rue résidentielle et je me disais... Oh my God, c'est vraiment drôle comme moment, là! Je me sens vraiment vulnérable! Puis là, j'avais une jupe, là, s'ouvrait! Puis là, j'étais comme... OK, là, il faut que je tienne ma jupe pour pas me sentir nue! J'étais comme... mais quel moment de vulnérabilité en dessous de la pluie torrentielle. Je me disais, ok, dans l'huile, il faut oser se mouiller, mais un lâcher-prise intense, c'est genre ça. Tu penses que tu as lâcher prise, mais tu peux lâcher prise à d'autres couches. Exact. Yes. Exact. C'est vraiment comme dans l'action. Je ne sais pas. Ce n'est pas mental, le lâcher-prise. C'est dans l'action. Tu penses que tu as lâché prise à certains niveaux, mais il y a d'autres informations qui sont en train de se travailler en ce moment même. C'est arrivé quoi hier, avant-hier? Oui, c'est comme un processus dans le contexte. Je pense que le lâcher-prise, c'est comme un mouvement. Oui, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas qu'on lâche. Il y a d'autres choses qu'on absorbe qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on n'est pas conscient. Mais la même chose, c'est comme dans le lâcher-prise, c'est comme là, tu as lâché le petit bout, puis il y a d'autres gouttes qui vont tomber, de d'autres choses, que peut-être on ne va jamais savoir c'est quoi. Je ne crois pas qu'on est obligé de tout savoir dans la vie. Ça, c'est mathilosophie. Parce que plus tu sais, je le dis là, parce que mes amis full intello, ils lisent, ils écoutent des documentaires, ils savent tout de tout. C'est des encyclopédies, ils ne sont pas belles. Ils sont fucking anxieux. Ils savent trop d'informations, ils savent que ça, ça, ça. Ça ne laisse pas de place à... C'est que tu ne viens pas le... On voit que tu ne viens pas l'intégrer parce que ça reste au niveau du mental. Exact. Tu ne fais pas le « ok, ok, c'est ça, je le feel ». C'est comme « ok, c'est ça, la vérité que je suis en train d'expérimenter ». C'est comme « ah, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ça, mais ça peut être dans tout. je sais que le yoga, c'est bon pour moi. Je sais que bouger, c'est bon pour moi, bien manger, c'est bon pour moi, mais je le sais, je le sais. Oui, mais tu ne le fais pas. » C'est comme... Et là, la nuance, mettez-vous en action, tu sais. Exact. Oui. En ce moment, est-ce que tu travailles avec le COVID, tout ça? Qu'est-ce que... Oui, bien, comme là, je donne des cours en ligne. Oui. Puis je donne... Tu es déjà avec l'idolème, toi aussi? Bien, je remplace. Ok, c'est ça. Puis j'ai enseigné quoi? La semaine passée, j'ai enseigné un cours. Puis c'est spécial quand même. Oui, hein? J'aime le fait qu'il y ait moins de gens. Puis je trouve juste bizarre que je dois rester dans mon tapis. Hum-hum. Fait qu'il y a ça que je suis comme... Je veux... Tu sais, je suis tellement habituée à bouger juste en général. Fait qu'il y a ce côté-là, mais on dirait que... Je ne sais pas. Ça ramène une autre saveur à la pratique. Je ne dis pas que je n'aime pas ça. Il faut que je m'y habitue. Oui. Moi aussi, moi, je m'ennuie vraiment. Je m'ennuie vraiment d'aller toucher le monde. Tu sais, je n'ai touché pas de même, mais juste déposer un doigt ou juste, tu sais, fais juste redresser. Des fois, j'ai beau le dire verbalement, mais c'est pas tout le monde qui sont d'ici. Non. Non, vraiment. Ils ne t'entendent pas parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'autre dans leur hanche, mettons, puis ils sont comme... Oh, mon Dieu! C'est difficile. Ou peu importe. Ils sont dans leur discours. Des fois, il y en a qui ont besoin d'être touchés, on dirait. Je trouve ça dur en tant que prof en ce moment de me dire est-ce que j'enseigne vraiment ou je suis juste comme un clown en avant qui... Non, je pense qu'on enseigne vraiment. Oui. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin. C'est de s'adapter. Oui, puis il y en a beaucoup qui ont besoin d'aller à un cours de yoga et pas nécessairement de faire les cours en ligne. J'aime que j'ai les deux. Mais moi, personnellement, je tripe sur les cours en ligne. J'ai même fait des cours en ligne de d'autres profs que je n'aurais pas pu faire parce qu'ils ne sont pas à Montréal. Donc, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Je suis vraiment contente avec ça. Mais je comprends qu'il y a des gens qui doivent aller en salle. C'est une autre expérience. J'aime ça aussi. Oui. Moi aussi, j'aime vraiment les deux. J'aime ça aussi. Il y a quelque chose de beau que de se rassembler toutes dans la même salle. Oui. Pour pratiquer les mêmes postures. Oui. Vraiment. Moi, je parle beaucoup de voyage. Bien, j'en parle un peu moins depuis le COVID, là. Mais j'aime vraiment ça. J'avais le goût peut-être de te demander est-ce qu'il y a des voyages qui t'ont fait qui t'ont marqué ou est-ce que t'as voyagé dans ta vie? Parce qu'il me semble que j'avais vu ça passer à un moment donné. Je crois que tu avais fait un long voyage en Inde ou au Pierrot. Je ne me rappelle plus. Oui. Depuis que j'ai 19 ans, peut-être de 19 à 25, à chaque ouvert, je partais. OK. Ce qui fait que, c'est aussi que j'ai réalisé que je fuyais la réalité. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente. Ça m'a permis de vraiment... Moi, c'est ma façon d'apprendre par expérience et non dans un livre ou en écoutant quelque chose. Il faut que je le vive, que je le vois. C'est super important pour moi. Ça a été mon école, disons. Puis, je te dirais, un endroit qui m'a marquée, c'est quand j'étais en Malaisie, j'avais fait du bénévolat pour un centre. Ce n'est pas comme un centre de yoga, mais plus un... C'était un maître qui enseignait aux enfants le yoga. Mais tu sais, ce n'est pas un centre de yoga. C'est différent. OK. C'est très différent. Puis, c'est vraiment une autre réalité parce que ça n'avait rien à voir avec le yoga d'ici. Mais rien à voir. Dans le sens que... Tu sais, ça a l'air un peu violent, mais comme... Il nous frappait quand on n'avait pas le dos droit. Quoi? Il avait le bâton. Mais t'en frappait comment? Il y a le bâton. Il y avait toujours le bâton. OK. Puis là, si j'ai le dos rond, ça, c'est le bâton. Ça fait qu'il faisait comme même le bâton. Ça fait qu'il n'allait pas faire ça avec le bâton. Il prenait le bâton. Ça, c'était mon dos qui était rond. Puis il faisait juste... Puis là, mon dos, il devenait... Mais tu sais, c'était violent. Puis aux enfants aussi parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. C'était des enfants qui, genre... Il faisait toutes les postures. Les enfants, c'était comme... Il faisait toutes les postures. Ceux que, comme ici, personne ne fait. C'est ça. Mais il s'était rigoureux. Il venait à tous les jours du lundi ou vendredi dès quand même le samedi. Wow! Puis moi, j'étais toujours là. J'ai appris une autre façon dans le sens que quand tu faisais ta posture, il y avait le bâton à côté. Ah! T'es pas droit comme le bâton! Mais moi, c'est parce que je suis un peu... Non! J'ai un petit côté... Ouais! Tu sais, je suis comme... J'ai un petit côté de, tu sais, comme l'extrême puis tout ça. Fait que non! Mais tu sais, il y avait une autre bénévole, elle est partie après deux semaines. OK! Elle dit, tu sais, ça va pas avec mes valeurs. Je respecte ça. Elle dit, bon, c'est pas du yoga, ça. Mais c'était extrêmement rigide. Extrêmement... Genre, je mets l'enfance qui voulait extrême. Comme tous nos postures qui étaient mesurées, mesurées la règle, le bord... Mais tu sais, quand on y pense, c'est quand même une géométrie sacrée. D'une certaine façon, si c'est bien aligné, il y a quelque chose qui se passe en haut, je veux dire, autour. C'est ça! C'est ça! D'une certaine façon, oui, on apprend aux gens à respecter leurs limites. Mais tu sais, ils faisaient pleurer les enfants. Ouais! Mais il y a quelque chose de spécial d'être capable de faire les postures parfaites. Ouais! C'était vraiment comme on point. Fait qu'il y a ça qui m'a vraiment... C'est ça! J'ai goûté à un autre aspect du yoga. T'es rigide! C'est comme... On commençait, c'était pas... Genre moi, quand j'enseigne, c'est tellement plus doux, même dans ma voix. Mais non, c'est... T'es comme vraiment l'armée! T'es l'armée! Puis je suis comme... Ah! Puis tu sais, il y en a qui aiment ça! J'ai aimé comment j'ai évolué côté postural. Ah oui! Parce que j'ai dû évoluer quand même assez rapidement. Oui! Parce que quand c'est strict, quand c'est strict, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose d'évolutif. C'est comme d'avoir un horaire strict. Moi, je suis comme un peu moins ce type-là. Mais quand même, si, mettons, pendant un mois, je me dis, OK, à tous les jours, je fais ça, 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 ça... Mais si, dans ma pratique aussi, je vois une différence. Ben oui! Puis après, tu sais, je me rappelle qu'il n'était pas végétarié puis dans ma tête, je suis comme, oh my God, c'est un fake! Mais tu sais, genre, je me disais ça. Parce que c'était dans mes débuts puis c'est comme, ça fitait pas. T'étais dans ta face que t'étais très dans le corps du vie, là. Que ça fitait pas. Ben, je disais rien, là, j'étais comme, hé, mais là, ça se peut. Ben là, c'est un maître! Un maître! Comment c'est possible, tu sais? Fait que je pourrais dire que c'est pas mal ça qu'on parle du yoga, sinon... Tu l'avais-tu demandé pourquoi il mangeait, pourquoi il était pas végétarien? Tu l'avais-tu parlé de ça? Ben, j'ai dit, comment ça, que beaucoup de gens en Inde ne le sont pas aussi qu'il était indien? Puis que, tu sais, une idée qui a été construite plus en Occident Indie. Mais, tu sais, il était très comme, ben, le yoga, où est-ce que t'habites? C'est pas du yoga. Fait que, tu sais, c'était... Il lui disait ça, tu sais. Mais, si on parle de juste, sans que ça soit du yoga, mais que c'est du yoga, le pays qui m'a, un des pays qui m'a le plus marqué, ça a été les Philippines. J'ai jamais rencontré des gens aussi gentils. Wow! Mais, gentils, ça fait aucun sens. Puis, c'est ça, des fois, c'est comme, ah non, mais comme, ben, de un, ils ont cette mentalité-là dans leur culture de quand le touriste vient, quand le visiteur vient, c'est genre le tapis rouge. Hum! Dans le sens que, j'ai connu une fille puis elle m'a présenté à ses parents puis elle dit, tu sais, j'ai même pas encore présenté ma blonde à mes parents. mais comme s'il y a une valeur plus, le visiteur, tu disais, de mon pays. Donc, les Philippines, ça m'a fait juste dire que, ok, mais ces gens-là sont en yoga mais ils font pas de yoga. mais une extrême gentillesse, ma fille, j'étais comme, c'était comme malaisant même parce que j'ai rien à te donner. Tu sais, quand même, oui, je t'achète de la crème glacée ou genre, je voyais juste qu'à un moment donné, il y a une madame qui m'a donné une, je sais pas, elle m'a amenée, j'étais perdue puis elle m'a raccompagnée à l'endroit pour chercher de l'aide. Tu sais, elle avait quand même marché longtemps, elle était pas obligée de faire ça. Puis mon réflexe, c'était, j'avais comme une bartente puis du change puis c'était de lui donner et comme, ben, j'ai pas besoin. Elle a comme refusé puis après, elle l'a pris puis je dis, mais pourquoi que j'ai cette, c'est comme, ah, tu me rends service, je te dois, je t'en dois une. C'est d'accepter de recevoir. Ouais, et pourquoi que, pourquoi qu'on pense que je t'en dois une, je te dois rien? Exactement. je peux-tu juste accepter le service que tu m'as donné puis être comme, wow, mais tout de suite, mon réflexe, c'était comme, donne-tu quelque chose en retour? On fait un échange. Faut que la valeur soit égale, tu sais comme, mais en fait, ta présence puis ton, ta gratitude est de valeur égale. Puis elle, peut-être, c'était juste de comme, peut-être, elle, elle n'a même pas pensé à, ah, je vais faire ma bonne action de la journée tu sais, des fois, moi, je pense de même. Je pense, ah, c'est ma bonne action de la journée, mais, ah! Dans le fond, ça étend peut-être pas de venir me rapporter, fait que c'est comme de ne pas accueillir complètement l'expérience qu'elle a décidé de faire. puis, puis je trouve de passer dans le choix de, c'est ma bonne action de la journée. OK, j'ai fait de ma bonne action, OK, je peux continuer mes petites affaires. Je pense que même, c'est la réflexion. je pense même, je me dis, mais pourquoi j'ai cette réflexion de ma bonne action de la journée? Pourquoi je pense de même? D'où ça vient? Tu sais, je pense que même ça aussi, il y a un petit côté un peu wrong. Donc, oui, côté gentillesse, cœur ouvert, mais c'est, je pense même, un des pays les plus chrétiens. Ils sont super religieux. À chaque rue, presque, ils ont des petites chapelles. Tu sais, les bosses, c'est comme des graffitis de Jésus. Quand ils rentrent dans le boss, ils font leur prière. Fait que tu sais, il y a ce côté très... Très croyant, là. Très, 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 très croyant. Mais croyant différent. C'est pas croyant rigide, c'est croyant un peu, c'est spécial, c'est très unique comme pays des Philippines. Il n'y en a pas deux comme eux. Les gens qui sont là, sont flyés, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Donc, oui, c'est ça. Après, c'est comme, my God, il y en a qui sont... Puis, je disais pas que le prof était méchant, mais le maître était méchant, mais il y avait vraiment certains comportements que je trouvais wrong. Puis après, mais tu sais, il t'enseigne, il t'enseigne cet art de vivre. Puis après, t'agis d'une certaine façon. Puis après, je vais dans un pays où est-ce qu'on fait pas de yoga, mais wow, je reçois tellement d'amour puis de bienveillance. Puis c'est juste ça. Tu comprends? Je veux ce que je veux dire parce que j'ai trouvé un peu... Mais après, pas parce qu'on enseigne le yoga qu'on est parfait. Tu sais, ça, c'est une autre idée. C'est la première chose que les gens m'ont dit quand je leur ai présenté mon projet de podcast. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais tu vois, je me sentais jamais assez légitime. Je me disais, oui, mais chez qui, moi, pour inviter plein de profs sur un podcast? Moi, est-ce que je suis capable de me positionner en tant qu'enseignante ou je me crois pas encore dans mon rôle? Tu sais, puis finalement, je me suis dit, ben non, dans le fond, on reste des humains. Fait que c'est ça, c'est mes abonnés le plus qui m'ont dit, c'est, ah mon Dieu, ça va être intéressant parce qu'on a tendance à idoler un peu l'enseignant. Je sais pas pourquoi les gens nous voient comme ça, puis souvent, je vais être comme, hé, je suis juste ça. Je suis peut-être juste une marche en avant de toi sur certaines choses puis sûrement que sur certaines autres choses, c'est toi qui es une marche en avant. Je veux dire, on reste, on est tout un tout, là. On n'est pas mais c'est parce que je pense que souvent, tu sais, c'est de mettre à élèves que c'était enseigné, que c'était, mais, c'est ça. Fait que ce qui ressortait, c'était OK. Fait que, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, dans le fond, moi, je vais pouvoir compter que j'écoute la télé, là. Tu sais, les gens, ils pensent qu'on vit de façon un peu... C'est ça. Et si tu veux utiliser le micro-ondes, ben, utilise-le. Exactement. Tu connais tes conséquences, tu sais, t'assumes pareil. « Hey, do it! Cache-toi pas! Cache-toi pas! » Tu sais, genre, à un moment donné, là, comme... Ouais. Tu sais... Mais on dirait qu'on a besoin de ça, tu sais, comme de ramener l'enseignant de yoga dans l'humain, aux yeux du monde. Tu sais, comme... Ouais. Fait que, mettons, ce serait quoi tes actions non-youguées de cet entier que tu voudrais révéler? Je sais pas, est-ce que tu manges de la viande? Est-ce que tu utilises Oui, j'ai recommencé depuis le COVID. Non, j'utilise pas le micro-ondes. Puis genre, je suis la fille la plus chiante pour ceux qui disent je suis comme... C'est pas ça! C'est anti-micro-ondes. C'est anti-micro-ondes. Non, j'ai recommencé à manger de la viande, tu sais, j'ai redéménagé avec ma soeur puis ma mère chez ma soeur. Puis pour de vrai, comme... C'est drôle, moi aussi, pour le COVID, je suis revenue dans ma famille. On appelle ça aux États-Unis, en Europe. Mais je trouve ça beau, moi. Ça me fait tellement bien d'être revenue à mes rachets. Donc, j'ai fait la paix avec tellement de parties de moi-même juste en observant ma famille vivre. Puis je me disais, ben mon Dieu, je suis donc bien chanceuse de vivre ça dans ma vie. Oui. Parce que quand on est ado, on ne réalise pas qu'on a une famille. Je veux dire... Tu veux partir. Exactement. Tu veux partir. Oui. Il y a une certaine maturité. C'est ça. Puis là, on a une certaine maturité aussi, un certain vécu. Puis tu vois certains comportements. Puis exemple, juste le fait, pour de vrai, j'en profite. Pourquoi j'ai recommencé à manger de la viande? C'est simplement parce que ma mère cuisine. OK? C'est quand encore dans ma vie, j'en profite du moment parce que je sais que je n'ai pas toute ma vie habité chez elle. Mais c'est quand dans ma vie que ça va être genre le souper est prêt! Tu sais? À mon âge. j'en profite de ne pas cuisiner. Ah oui. Tu sais? Mais comme tu sais, des fois, je sens que comme OK, on fait une salade. Des fois, tu sais, j'aide. Mais en général, c'est ça. Puis ça va être beaucoup du poulet. On vient du Pérou, fait que c'est poulet, riz, patate. Fait que j'essaie de mettre au moins un peu de salade. Mais... Tu vois, ça, c'est mon struggle du moment. C'est que là, je m'étais dit ah, en attendant, tu sais, je vais me plier à leur régime. En attendant, en attendant. Mais là, ça fait six mois. Fait que là, je commence à voir que OK, j'ai plus mal dans mon corps. On dirait que j'ai plus d'acide. On dirait que je suis plus fatiguée. Mon rythme a vraiment changé. Puis j'ai fait non, là, il faut que je revienne dans mes valeurs. Oui. Mais c'est correct. Je suis allée le revisiter. Oui, c'est ça. Puis après, c'est comme là, je suis comme OK, bien, j'ai fait mon épicerie puis je mange encore de la viande mais tu sais, je vais encore avoir comme j'essaie d'avoir du verre ou de la viande. Mais je sais que quand je déménage, tu sais, il n'y a plus ça. Puis je ne vais pas cuisiner de la viande, genre, ça me dégoûte. Oui. Donc, je te dirais le fait de remanger de la viande. Puis tu sais, j'ai été vraiment comme hyper dégâme. Est-ce que pour toi, la viande, ça inclut le poisson, mettons? Tu sais, parce que mettons, en ce moment, je me permets de manger du poulet mais en général, dans ma vie, je laisse le poisson à mon alimentation. voyage quelque part, je mangeais du poisson ou comme si ça vaut vraiment la peine mais je ne vais pas acheter du poisson. Ça, je te parle avant la COVID quand j'ai été léger. Tu sais, avant ça, j'étais vegan, j'étais crue du vent. Donne-moi tous les trends et les épreuves, là. OK? Encore une fois, pour t'es extrémiste. J'aimais comment mon corps se sentait quand j'étais crue du vent. Genre, j'ai beaucoup de la misère à... Tu sais, j'ai pas une bonne mémoire, je fais du TDA puis je t'étais... Tout était clair, tout était vide. J'étais là, j'étais concentrée, j'arrivais à me rappeler de mes séquences de yoga. Tu sais, des choses aussi simples de mon quotidien. J'étais full connectée, j'étais là. Pour de vrai, j'étais là. Tu sais, la présence. mais c'était tough. C'était tough. C'était tough de comme... Tu sais, j'aime du chaud. Il y avait certains côtés confort qui me manquaient puis je trouve ça créait un stress. Puis si peut-être, il y aurait... J'avais un cuisinier qui me prépare déjà. Ça prend quand même beaucoup de créativité puis c'est quand même assez de l'effort si tu veux pas juste manger des salades. Tu sais, comme si tu veux, dans le style cru d'essence, il y a un certain préparatif. donc j'ai... Mais mon corps ne s'est jamais senti aussi bien que quand je mangeais crue. On va se le dire. Là, on habite ici, mais si peut-être j'habitais à Bali ou quelque chose, ça serait plus facile d'être truie du bord. Exactement. Ici, en hiver, non. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais, oui, c'est ça. Les affaires poyogi que je faisais... Oui, bien sûr. Mais mes chicanes avec mon chum, là, mon chum, dernièrement, il m'a fait réaliser comme que je l'ai vraiment contrôlante. Puis, il m'a fait réaliser aussi un côté de moi que je pense que, tu sais, comme on joue tous des rôles dans la vie. Puis, tu sais, tu es prof de yoga, tu es peut-être un chum, tu es une blonde, tu es une soeur. Avec ta famille, tu es différente. Avec tes amis, tu es différent. Avec des connaissances au travail, tu es différente. Puis, souvent, comme tu arrives à... Parce que ces personnes-là ressortent une autre partie de toi-même. De toi, c'est ça. Puis là, après, tu arrives à la maison, disons, puis tu es comme... Tu vas chez ton partenaire, de ta partenaire, puis tu es comme... Tu es fatiguée, tu as moins de patience. Puis là, eux, ils voient un autre côté de toi. Ça, ou comme ta très, 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 très bonne amie. Ou ta famille, ta soeur. Tu sais, ils voient des côtés que... Peut-être, les personnes, exemple, de mon Instagram, ne savent pas de moi. Oui. Ils sont comme... Oh, t'es tombé ici. Euh, non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Tu sais, tu vas sortir quelque chose et comme... Tu sais, tu dis ça, puis tu dis ça après, comme dans tes cours, puis tu me traites comme ça. Puis là, c'est comme... Tu sais, c'est vrai. Puis là, après, on a ce côté-là, comme on dit, je suis une imposteure. Mais tu sais, c'est bon de te faire dire ces choses-là. Oui, vraiment. Puis là, je suis comme... C'est beau d'avoir quelqu'un qui est capable de te dire les choses. Oui, c'est ça. Je suis comme... Oh, OK. Tu sais, comme... C'est vrai que j'ai moins de patience. C'est vrai que j'ai des choses des fois pas gentilles ou tout ça. Fait que je dirais que ça a été mon côté moins... C'est mon côté moins yogique quand je suis en relation genre chum, là. Parce que même encore avec mes amis, ils voient encore mes bons côtés. Ils en voient des mauvais, mais je suis pas assez intense avec le chum à ta statut. Tu laisses plus à la tête à venir. Oh, oui. Fait que ce serait peut-être de ramener plus de douceur. Oui, c'est ça. C'est ça, plus de douceur. Mais avec nos amis, tu sais, c'est plus facile d'une certaine façon parce qu'on a déjà enlevé beaucoup de couches puis ça reste nos amis souvent pendant longtemps pendant ces générations. Quand on commence, tu sais, je sais pas, ça fait peut-être quelques mois, mais... Oui, quelques mois. Ça prend du temps, tu sais, avant de, je sais ça, comme se déposer là-dedans. Oui. Je reçois donc bien des textes à quoi tu sens. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. T'as-tu aimé l'entrevue? Ben oui, c'était full naturel, mais c'est comme quand je parle dans un salon puis je rencontre quelqu'un, c'est le genre d'histoire que je dis. Ah, c'est fun. T'avais pas déjà une heure? On a-tu parlé une heure? Non, pas encore. On a parlé... Attends, je vais dire ça. Presque une heure, cinq minutes. Une heure, 45 minutes à peu près. Oui. Mais si... Ah oui, il était 52. Si t'avais, pour finir, un conseil à donner à ceux qui débutent le yoga, parce que souvent sur ma chaîne YouTube, je m'adresse aux gens qui débutent le yoga, qu'est-ce que t'aurais à leur dire? Qui débutent une pratique, pas nécessairement l'enseignement. Je te dis une pratique. Puis je le dis tout le temps à mes cours. Je trouve que autant que ce soit du yoga ou même, disons, de la danse, je trouve que c'est quand même assez vulnérable de bouger son corps. Puis surtout quand on débute de juste nous... Que quelqu'un nous guide ou nous dicte une façon de se placer, que ce soit, par exemple, la posture... Tu sais, le bébé heureux. Je trouve que c'est quand même une posture assez vulnérable. Oui. Tu sais, de placer... Puis peut-être, par exemple, ta main ne touche même pas tes pieds. Puis juste d'expérimenter le fait que comme tu n'es pas capable en ce moment de faire la posture, c'est pas que tu n'as pas réussi. C'est vraiment un processus. Puis c'est aussi le fait de, encore une fois, d'accepter. Puis ça... C'est assez humble comme pratique quand on enlève la performance. Puis juste le fait de, OK, c'est quand que mes mains touchent mes pieds dans la vie en général. Tu sais, il y a des connexions de corps, là, de juste comme... Que le corps se plie en deux dans... Uttanasana, disons, comme je me penche. C'est quand que comme le haut et le bas de mon corps viennent se joindre ensemble, viennent connecter. Fait que c'est vraiment comme des nouvelles rencontres corporelles que j'appelle. Puis je le dis toujours, n'ayez pas peur d'aller dans des endroits qui sont inconfortables. Au contraire... Pas qu'ils font mal. Pas qu'ils font mal. Je ne parle pas de la souffrance. Je te parle de l'inconfort. Puis la ligne infime. Puis pour ça, il faut savoir c'est quand que, OK, c'est assez, je n'écoute plus mon corps. Ou OK, je suis en train de me challenger, c'est qu'il faut être dans son corps. Si tu es dans ta tête, tu ne peux pas savoir quand tu overstretches un muscle ou comme ça parce que tu étais... Genre, il faut vraiment que tu sois in. Puis, oui. Puis tu ne veux pas rentrer dans une... Tu ne veux pas faire un cours puis genre avoir toutes les postures. c'est plate, non? Il me semble que comme si tu as toutes tes postures, tu les as faites comme dans les livres. Il me semble que ça manque de challenge. Je pense que c'est impossible. Il y a toujours un autre niveau. Il y a toujours un autre niveau. Il y a toujours un autre niveau. Tu veux qu'une posture te challenge. Tu veux que... Le challenge, ce n'est pas nécessairement corporellement, mais ça se peut que ça t'amène une émotion, que ça t'amène une mémoire. Tu sais, de juste rester en jambes croisées, c'est une posture difficile. Tu veux que... Si on parle de l'aliment, garder le dos droit, menton parallèle au sol, tout ça, donc ça peut... Ce n'est pas obligé d'être vraiment dans l'extravagance et des postures compliquées, mais juste le fait de respirer, de prendre son temps, de... Moi, je suis pour l'inconfort, de accueillir l'inconfort, de faire comme ça tire, je suis dans ma demi-split, comme j'aime pas ça. OK. Genre, respire encore dans le j'aime pas ça, ça va se transformer. J'aime beaucoup aller dans des histoires. quand je pratique. Donc, oui, les moments awkward ou les moments... Surtout ton premier cours, c'est toujours... Gang, genre, tu vas pas comprendre le langage, ça se peut. Je vais dire chien, chat, comme juste absorbe tout ce que je viens, je vais dire, puis comme navigue là-dedans. Comme, va dans le flou. Parce qu'on s'entend, le premier cours... Eh oui, c'est intense. C'est un nouveau langage. Laisse-toi porter. C'est ça. Laisse-toi porter, en fait, c'est ça que je dirais, parce qu'il y a un nouveau langage. Puis, des fois, moi, je connaissais pas toutes mes parties du corps quand j'ai commencé. Puis, c'est comme, de quoi qu'elle parle, là, de mettre ça là-dedans? Fait que, ouais, navigue, navigue, puis c'est refait, reviens, 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 pratique, 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 puis ça va rentrer. Navigue là-dedans, c'est le message de tout ce que j'ai dit, c'est ça le mot. Navigue! Navigue, ouais! Fait que, je vais mettre tous les liens en barre de description pour les gens qui aimeraient peut-être connecter avec toi à travers tes réseaux sociaux. Donc, tu pourrais peut-être juste dire où est-ce qu'on pourrait te trouver en ce moment. Oui, sur Instagram, je suis pas mal active, c'est je.crash.des.couleurs. Je crache des couleurs, mais toujours avec un point entre. J'ai ma chaîne YouTube qui, je sais pas parce que je m'en vais là-dedans. C'est pas beau de voir évoluer tes vidéos. Ouais, je m'en vais un peu partout. Je suis un peu all over the place, je l'assume, qui s'appelle aussi Je crache des couleurs. Puis, il y a ma page Facebook Je crache des couleurs aussi. C'est pas mal là que je suis. Ah, merci. Merci pour ton temps. Merci à toi. Les foules belles, je te regardais, puis c'est comme on se voit de, tu sais, dans Instagram, pis tout ça, mais je pense que quand on fait des zooms, il y a vraiment, tu sais, la caméra est là, tu sais, des fois, quand on se filme, on connaît nos ondes, mais là, je te vois, puis t'es comme full rayonnante. T'es belle aussi sur Instagram, mais comme, je lui ai pris le temps avec mes filtres. pris le temps de te regarder, tu sais, comme en face de moi, comme si tu es en face pour le reste, puis je suis comme, oh, elle est vraiment belle, Caro. Ok, merci. Je l'accueille. Oui, puis c'est important d'accueillir, des fois, on dit un compliment, c'est comme, ah, mais toi aussi. Exact. Non, c'est ton moment, regarde-le. Mais c'est drôle parce que je suis dans ce processus-là en ce moment. Fait que tu vois, je suis venue pour le dire que j'ai fait. Ah non, c'est vrai. c'est ton moment. Ouais. Merci. Merci.